Alors Jean-Charles Lavoisier, bonjour, alors merci de nous recevoir ici dans ce lieu où tu t'apprêtes à réaliser une animation. Merci à vous d'avoir accepté aussi d'en savoir un petit peu plus sur moi. Alors tu es prêt pour l'interview, on peut démarrer ? On peut démarrer, c'est parti, Allez, c'est parti ! Alors d'où te vient ta passion pour la musique ? Alors, passion pour la musique, je pense que c'est de famille, j'ai grandi avec ça. Mes oncles, mon père, ont créé le groupe L'Albin. Mon oncle, Michel Mallory, qui a écrit notamment pour beaucoup de personnes connues en France. J'en passe d'autres encore. Après, du côté de ma mère, mon grand-père était chanteur et c'est un chanteur ténor. Donc du coup, bon, c'est une famille d'artistes alors que je suivis le move. Je montais sur les tables petit et puis voilà, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours connu ça. Donc c'est naturel, je dirais, c'est comme ça. Il n'y avait pas de truc. Alors, comment as-tu fait tes armes ? Ben, écoute, moi j'ai fait mes armes. Je pense que je ne me suis pas trop posé de question. En fait, je fais ce qui me plaisait. Je ne pensais pas en faire un métier au début parce que j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait mes trucs et tout. Et puis après, j'ai pris goût et j'ai été conseiller, orienté. Je ne peux pas trop poser la question. Je fais ce que j'avais envie de faire. Quelles sont tes influences musicales ? Ah, les influences. Radiohead, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, U2, Jeff Buckley, Crosby Steele et puis, bon, après, j'en ai d'autres encore. Ça part dans l'Opéra, la Calas. J'aime tout, on va dire, mais je ne suis pas trop métallé. Alors, est-ce que parmi toutes ces influences, il y a une chanson préférée ? Ouais, Wanderpour, plus Armstrong. Magnifique. Elle est importante pour toi, tu la joues, quand tu produis ? Ouais, en soirée, ouais. En fait, je la connaissais déjà depuis petit. Et puis un jour, pour un mariage, on m'avait proposé de la prendre. C'est vrai que j'avais trop... J'aimais l'écouter, mais je ne l'avais pas trop jouée. Et puis maintenant, c'est une de mes chansons. Enfin, j'adore la jouer, la chanter. C'est vraiment un grand plaisir à le faire. Alors, où aimes-tu te produire le plus souvent ? Bastia, ça... Après, il n'y a pas d'endroit spécial. Je suis bien chez moi, en fait, c'est chez moi. Donc, que ce soit aux intimes ou comme ce soit à la mise au vert, c'est vraiment des endroits où je connais les gens. Et c'est vraiment, c'est un peu ma famille de partout, je dirais. Donc, je n'ai pas d'endroit particulier, mais la ville, Bastia. Que penses-tu de la page Musicovin et Création ? Alors moi, je pense que c'est quelque chose de bien, parce qu'on peut connaître des gens à travers... Déjà, des gens qui ont énormément de talents, qui ne sont pas trop connus, pour découvrir leur univers. Et puis, un site où il y a de la musique... Voilà quoi, c'est... C'est Musica, c'est bon, c'est... Non, c'est une très bonne idée et en plus, c'est très bien fait. Quels sont tes projets ? Alors, mes projets, j'en ai quelques-uns là, qui devraient peut-être se concrétiser. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Je pense que les gens le découvriront assez tôt. J'ai quelques projets, mais je ne peux pas trop en parler. Et j'espère que ça marchera. Sur les deux, au moins un. On te suivra sur Facebook et YouTube. On te suivra sur Facebook, YouTube et peut-être un peu plus, je ne sais pas. Merci Jean-Charles. Merci à toi. Et bonne soirée, bonne animation. Ah bah écoutez, on va faire le maximum de cours, comme d'hab. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada